Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va avoir une petite mésentente, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, entre Unix kernel 5.9 et les drivers Nvidia. Donc vous avez dû voir l'annonce sur DistroWatt. Déjà, les utilisateurs d'Archinux sont avertis que kernel 5.9 est non compatible avec la carte graphique Nvidia. Donc quand je dis non compatible, c'est certaines fonctions comme CUDA, OpenCell, NVENX, toutes les fonctionnalités qui ont fait que j'installe, on va dire, le driver propriétaire sur Linux pour pouvoir, par exemple, utiliser NVENC avec Kdenlive pour gagner du temps dans le rendu, gagner du temps aussi avec OBS. Donc pour l'instant, c'est non compatible. Vous avez aussi l'annonce sur le forum des développeurs de Nvidia qui dit que Unix kernel 5.9, pour l'instant, ils n'ont pas encore de driver compatible. Il faut attendre jusqu'à mi-novembre si on veut avoir un driver Nvidia compatible avec Unix kernel 5.9. Donc j'ai l'impression que les développeurs de Linux poussent un petit peu trop vite et peut-être que les développeurs chez Nvidia, ça ne suit pas. Ou sinon, c'est vraiment malentendu entre eux. Donc jusqu'en mi-novembre, jusqu'à mi-novembre, donc ça fait pas mal de temps, encore au moins deux bonnes semaines. Donc si vous installez le Unix kernel 5.9, non seulement il sera incompatible avec votre version du driver Nvidia, mais aussi les versions précédentes. Donc moi, j'ai la version 450.80.02. Donc si vous avez une version ancienne ou une version plus récente, eh bien avec Unix kernel 5.9, c'est non compatible. Donc je ne sais pas pourquoi. Entre-temps, il y a eu VirtualBox qui est sortie. Donc chaque fois qu'il y a une version du Unix kernel, donc vous avez aussi une version de VirtualBox qui suit. Donc pour l'instant, j'ai la version de VirtualBox 6.1.16 qui est compatible avec le Unix kernel 5.9. Lorsqu'on va sur le kernel.org, on voit qu'en version stable, il y a la version 5.8.16. Donc si vous voulez continuer à utiliser OpenCL, Gouda, NVENC, restez sur le kernel 5.8.16. Et quand le kernel 5.10 va se pointer, j'espère qu'on sera au diapason, sinon il va peut-être falloir demander la bénédiction, on va dire, des développeurs chez Nvidia avant de faire la mise à jour. Donc on va faire un petit test ici, simple. Donc là, j'ai OBS. Lorsque je vais dans les paramètres, en sortie, donc par défaut, je suis sur MKV, et l'encodeur, c'est Nvidia NVENC H264. Donc ici, ça va varier en fonction de votre carte graphique. Donc moi, j'ai une carte graphique qui est ancienne, donc je n'ai pas peut-être tout ce qui est nouveau NVENC, etc., ni du H265, parce que c'est en fonction de votre carte graphique. Donc là, je vais cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». Et là, vous avez ce problème. Donc impossible d'ouvrir le codec NVENC. Donc vérifiez que vos pilotes vidéos sont à jour. Mais vous avez compris, même si vous mettez vos pilotes vidéos à jour avec le kernel 5.9, ça ne passe pas. Donc là, on fait « OK ». Vous pouvez toujours utiliser, on va dire, OBS, au cas d'un live, si vous voulez faire le rendu, mais en utilisant dans l'encodeur H264 ou H265, en fonction de votre carte graphique. Là, je vais faire « Appliquer ». Je fais « OK ». Et à ce moment, je n'aurai pas de souci pour enregistrer. Donc là, je vais muter le son ici. Et là, je peux. Donc il n'y a pas de souci maintenant pour pouvoir enregistrer avec OBS. Voilà, donc là, j'ai terminé. On va passer à la partie « VirtualBox ». Donc là, j'en ai profité pour faire la mise à jour d'Archinux. Donc voilà, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Voilà, donc on est sur une Archinux aussi avec un kernel 5.9.1. Et j'ai donc, à propos de VirtualBox, la version 6.1.16 qui est compatible avec Unix kernel, la version 5.9.1. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant à savoir si vous comptez acheter une carte graphique NVIDIA. Eh bien, faites attention. Moi, je pense avoir une tour en fin d'année. Moi, je vais directement passer en full AMD. Voilà, donc c'était simplement la petite annonce avec Unix kernel 5.9 qui est non compatible pour l'instant avec les drivers NVIDIA. Donc j'espère qu'ils vont se bouger un petit peu et qu'on puisse quand même au moins avoir le plus tôt que possible les drivers NVIDIA compatibles avec Unix kernel, la version 5.9. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !